Une des techniques les plus efficaces pour capturer des achigants et des dorés en rivière, c'est la pêche avec des poissons d'angeurs. Moi, c'est un type de pêche que j'apprécie beaucoup. Je pêche beaucoup de cette façon-là et je fais des belles captures. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que les gens sont un petit peu embêtés sur la façon de travailler leurs poissons d'angeurs en fonction du courant. Moi, ce que j'aimerais vous dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut distinguer clairement deux situations. Si on est en présence de courant lent ou versus une zone où l'eau courante est vraiment plus forte. Donc, en courant lent, c'est un petit peu comme si on se retrouve en lac d'une certaine façon. Je vais présenter mon poisson d'angeurs de tous les angles. Ça peut tout et si bien en lançant vers l'amont, vers le haut du courant, vers l'aval perpendiculairement. Je travaille ma structure de tous les angles. Vous allez vous rendre compte, certaines journées, qu'il y a des façons de faire. Je vais garder le bateau dans l'axe. Il y a des façons de faire qui fonctionnent mieux certaines journées que d'autres. Donc, ça, ça va assez bien. On pêche de tous les angles, dans toutes les directions, que l'on soit à guet ou que l'on soit en bateau. Par contre, une situation plus complexe, je dirais, c'est si on se retrouve, comme ici en ce moment, dans une zone où le courant est très fort. Parfois, on a l'impression que les poissons ne seront pas là parce qu'on suppose qu'ils ne souhaitent pas combattre des très forts courants pendant de longues heures. Évidemment, il y aurait une dépense énergétique énorme. Ce ne serait pas un bon investissement de vouloir capturer quelques poids tout en dépassant tant d'énergie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité du temps, le fond de la rivière, il n'est pas comme une belle ligne plane. Il y a des petites pochettes, il y a des rochers, toutes sortes de choses qui créent des zones protégées du courant sur le fond. Puis, vous allez être surpris de voir les gros dorés qu'on peut prendre dans des courants assez forts. Pas juste des petits spécimens, des gros dorés, des gros achillants. Mais la façon de travailler le poisson d'âgeur dans une zone où le courant est rapide, comme ici, est différente. Si je lance vers l'amont, mon poisson d'âgeur va très peu travailler, va avoir peu d'action et va passer trop rapidement près du poisson. Ma façon de faire est fort simple. Je ne lance pas tout à fait perpendiculairement à la rive, mais légèrement vers l'aval. Donc, on va le faire ici. Je lance mon poisson d'âgeur un peu vers l'aval. Lors de la récupération, le courant le fait travailler beaucoup. Je le sens sur ma canne à pêche. Donc, la récupération se fait plus lentement, vraiment plus lentement que normal. On laisse le courant travailler le leurre. Quand le leurre se positionne presque derrière le bateau, il est directement dans le champ du vision, puis il reste là plusieurs secondes. Puis, on peut lui donner un petit peu de vie avec le bout de la canne à pêche. On peut libérer du fil pour qu'il aille travailler une zone un petit peu plus éloignée en aval. On referme le moulinet. Cette façon-là de travailler va vous rapporter vraiment des belles prises. Donc, je vais m'approcher du rivage. Je vais vous faire une petite démonstration sur ma façon de travailler en zone où il y a beaucoup de courant. Je vous avouerai même que souvent, près des grands centres, dans des secteurs très pêchés, ces zones-là à fort courant sont justement peu pêchées. Donc, ça vous fait des petits territoires inexploités tout près de chez vous pour faire des captures de beaux dorés et de beaux achillants. Donc, on voit le rivage ici. On voit qu'il y a un bond rapide. Je vais lancer mon leurre légèrement, pas perpendiculaire, légèrement vers l'aval, comme ceci. Puis là, la récupération se fait plus lentement qu'on le fait habituellement. Là, j'ai probablement attrapé une pochette d'eau-câme. Mon leurre ne travaille pas beaucoup. Mais là, je le récupère lentement. Puis là, le courant fait travailler mon leurre. Puis ça prend un solide ferrage, évidemment. Puis vous allez avoir tout un combat. Les poissons capturés en eau vive comme ça, là, se servent du courant pendant le combat. Puis vous allez avoir vraiment du plaisir et surtout faire de très belles captures. Là-dessus, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501